bonjour bonjour et bienvenue et tout d'abord meilleur vœu meilleur vœu pour cette année 2024 nous commençons cette année avec graines de thérapeute qui fait sa deuxième participation qui nous fait le plaisir de participer de nouveau et pour précision pour rappel si vous avez des questions soit vous pouvez les garder pour la fin de la présentation ou les poser au fur et à mesure nous allons les noter je vais les noter je vous remercie de nous suivre de plus en plus nombreux sur les différents réseaux et en l'occurrence sur youtube nous sommes bientôt 3000 donc c'est formidable et on se retrouvera tous les mois pour aborder différents points pour vous aider en développement de votre activité voilà je laisse la je laisse la parole bon webinaire merci pascal alors je vais vous partager les slides on est ravis de commencer cette année avec vous donc est-ce que tout le monde voit les slides dites moi si c'est bon je mets en plein écran bon pour moi en tout cas c'est bon c'est bon oui merci ok super donc on va parler de comment vendre ses offres en 2024 quand on est entrepreneur du bien-être donc au programme adopter le bon état d'esprit et aimer vendre car oui c'est possible comprendre et créer un parcours de vente et maximiser vos chances de vente adopter un discours de vente axé sur le client et non pas sur votre service et on va voir c'est ça qui fait la différence on va quand même prendre deux minutes pour se présenter si vous ne nous connaissez pas alors moi je suis je suis julie je suis naturopathe et je vis de mon activité depuis depuis plus de cinq ans donc je génère un chiffre d'affaires de plus de 150 000 euros depuis trois ans maintenant j'ai plus alors plus de 75 000 abonnés maintenant sur instagram presque 76 plus de 12 000 sur youtube et 12 000 aussi inscrits à ma newsletter et moi je suis consultante en communication éthique et minimaliste et j'accompagne les thérapeutes donc toute toute profession compondue un naturopathe sophrologue réflexologue etc depuis six ans maintenant le temps passe et d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est rencontré parce que peut-être vous vous demandez pourquoi elles sont toutes les deux dans graines de thérapeutes à la base moi j'étais naturopathe un peu en galère peut-être comme vous j'avais du du mal à boucler les fins de mois et j'ai décidé d'investir dans mon business et de me faire accompagner par une spécialiste donc laura et ça c'était en 2019 et voilà et depuis bah c'est grâce à laura que mon business a pu a pu évoluer elle était elle a été toujours là après pour pour me conseiller donc on est venu amis et on s'est dit il faut qu'on crée quelque chose ensemble donc on a créé graines de thérapeutes mais ça on vous en parlera plus tard donc bah justement on a créé ensemble graines de thérapeutes académique donc on vous en reparlera brièvement à la fin donc c'est pas l'objet de la présentation mais voilà une formation disponible sur le site du cpf pour les thérapeutes qui veulent apprendre les compétences clés de l'entrepreneuriat pour se lancer donc vas-y julie donc moi je vais vous présenter la partie état d'esprit pour vendre avec notamment la présentation les trois coureurs les trois erreurs les plus courantes mais vous inquiétez pas parce que je les ai commises donc voilà je suis passée par pas mal d'états de galères donc que je vais vous partager par rapport à l'état d'esprit de la vente et bien sûr je vais vous donner mes conseils pour les éviter donc la première erreur et ça c'est ce que je vois assez fréquemment dans les magasins bio quand je vais faire mes courses c'est des tarifs de consultation de thérapeutes qui sont vraiment au rabais enfin 40 euros la consultation d'une heure et demie avec un déplacement non ça c'est ça c'est vraiment pas possible alors pourquoi c'est une erreur et bien tout simplement parce que ça dévalorise votre travail ça en fait une consultation un petit peu low cost et quand un client a un problème de santé ou vraiment un problème bah il n'a pas vraiment envie d'aller voir quelqu'un qui est un petit peu low cost voilà je trouve moi que ça fait pas forcément sérieux et en plus il ya une grosse difficulté à être rentable parce que si tu fais un calcul 40 euros la consultation si tu veux gagner 2000 euros à la fin du mois va falloir que t'en fasses beaucoup 50 et ça revient à presque 15 consultations par semaine d'une heure et demie si tu te déplaces enfin vraiment c'est c'est pas possible du coup que faire à la place et bien tu peux trouver un tarif juste ni trop haut ni trop bas qui toi te semble le plus correct en partant finalement de de ton de ce que t'aimerais gagner à la fin du mois et du nombre de d'heures de travail que tu aimerais faire et quelque chose pour trouver un tarif juste qui peut t'aider c'est devenir un expert dans un domaine moi par exemple c'est ce que j'ai fait je me suis spécialisée dans la perte de poids aujourd'hui je communique que là dessus et je m'occupe uniquement de ça et c'est ce qui m'a permis d'augmenter aussi mes tarifs c'est un petit peu comme un médecin si si tu vois le médecin généraliste bah sa consultation elle autour de 25 euros et si tu vas voir un spécialiste qui vraiment s'occupe d'un sujet en particulier bah la consultation peut monter à 80 euros donc moi ce qui s'est passé quand j'ai augmenté mes tarifs suite à aux conseils de laura parce que c'est pas évident hein au début de d'augmenter ses tarifs donc vous pouvez y aller au fur et à mesure et bien bizarrement j'ai eu plus de monde à mon cabinet aujourd'hui j'ai une activité qui est 100% en ligne mais à l'époque j'avais un cabinet à Antibes donc j'ai eu plus de monde au cabinet et quelque part les personnes enfin mes clients se sont dit bah comme elle a elle a un tarif on va dire pas forcément élevé mais en tout cas un peu plus élevé que les autres bah c'est forcément que elle est mieux et voilà ça peut marcher comme ça dans la tête des personnes et mes clientes étaient également plus investies elles dépensaient plus d'argent donc finalement mes conseils avaient quelque part plus de valeur pour elles et donc elles les mettaient plus en elles faisaient plus que je leur disais et puis c'est là où j'ai vraiment pu commencer à vivre de la naturopathie à 100% sans me fatiguer et passer 7-8 heures en consultation d'affilée en journée de consultation parce que ça aussi au début on est super content d'avoir un agenda qui est plein mais après on se dit mince c'est pas cette vie là finalement que je veux et que je souhaite pour moi et puis le conseil après n'est plus de qualité alors l'erreur numéro 2 c'est d'avoir peur de vendre je sais que ça peut faire peur de vendre alors pourquoi c'est une erreur et bien parce que tout simplement quand le client va voir ta page web va voir ton ton profil instagram il s'attend à ce que tu lui vendes quelque chose en tout cas si il a envie si ton profil lui plaît si ça lui parle il a envie que tu lui vendes quelque chose donc il faut le savoir ça et puis si tu ne lui vends pas quelque chose bah tu risques de le perdre parce que voilà après il va passer tout simplement à autre chose donc à la place nous ce qu'on te conseille et bien c'est d'identifier pourquoi tu as peur de vendre est-ce que c'est la peur qu'ils te disent non est-ce que c'est la peur de de pas te sentir assez assez confiant dans les conseils que tu vas lui donner etc déjà d'identifier les peurs ça va te permettre de travailler dessus et puis aussi se rendre compte que vendre c'est rendre service à quelqu'un toi imagine toi quand tu vas chez le coiffeur bah t'es content de de payer enfin t'y vas et tu sais que ça va être un service et t'es content de de payer pour la prestation qu'il t'a donné l'erreur numéro 3 c'est penser que tu n'aimes pas vendre alors pourquoi c'est une erreur et bien tout simplement tu n'aimes pas que les gens n'achètent pas pas la vente en elle-même bah c'est toujours un peu te mettre face et puis personne n'aime ça un peu au rejet le fait que le client n'achète pas bah voilà c'est jamais très agréable et aussi en fait te rendre compte que quand on sait vendre parce que ça s'apprend et moi j'aimais pas du tout vendre avant et c'est grâce à l'aura que j'ai appris à vendre en fait c'est facile et c'est fun et c'est rigolo de vendre que faire à la place et bien voilà se former apprendre à vendre ça se fait pas en claquant des doigts et évidemment cet embûchement qu'on devient ouais c'est en merci c'est ça qu'on dit non c'est qu'on devient c'est en forgeant que l'on devient forgeron je crois merci c'est à force de couper du bois dans ma campagne donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron et effectivement il faut s'entraîner au début c'est pas fluide c'est catastrophique mais un peu comme tout un peu si tu te rappelles ta première aussi consultation bah c'était pas au top à 100% mais plus tu vas en faire plus tu vas être à l'aise et mieux ça va être et pour la vente bah c'est pareil et également le dernier point c'est accepter que le refus de la vente ça fait partie du jeu c'est comme tout le monde bah ne va pas forcément te choisir toi comme thérapeute et c'est ok merci Julie en conclusion je voulais rappeler deux choses la première c'est que les gens et tes futurs potentiels clients dépensent pour ce qui a de la valeur pour eux ok il faut pas te dire non 80 euros c'est cher mais c'est cher par rapport à quoi en fait donc si ça a de la valeur ils achèteront et ensuite c'est vraiment de t'assurer de parler avec ton coeur et d'être sincère et ça c'est le meilleur conseil que je puisse te donner par rapport à la vente parce que il y a ça ça marche vraiment 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 très bien d'être le plus sincère et de parler avec ton coeur et de parler de ton produit d'être fier de ton produit de ta consultation de ce que t'apportes aux gens et ça c'est le meilleur argument que tu puisses on va maintenant parler du parcours de vente donc l'erreur en fait c'est de croire qu'une personne elle va te découvrir donc peu importe comment le bouche à oreille elle va voir ta plaque dans la rue elle va te découvrir sur instagram elle va voir ton site et qu'elle va direct se dire c'est génial j'achète je prends rendez-vous non pas du tout en fait il faut bien comprendre que si tu négliges les étapes avant la vente tout ce qui se joue avant en fait il y a de fortes chances que celle-ci n'aboutisse pas la vente c'est pas un claquement de doigts il y a toute une étape c'est un peu comme comme les préliminaires j'ai pas envie de dire ça se fait pas direct non il faut préparer le terrain donc il est important de conduire une personne à la vente de manière simple d'une part mais aussi professionnelle si la personne ça c'est l'exemple que je vois tout le temps si la personne elle sait pas comment on prend rendez-vous concrètement ou si ça lui demande beaucoup d'efforts il faut cliquer là elle cherche elle comprend pas ça marche pas bah en fait elle va pas le faire elle va abandonner je suis sûre que ça vous est déjà arrivé vous voulez acheter un truc sur un site en ligne alors c'est souvent en ligne qu'on a des problèmes et puis bah je sais pas il y a un bug ça fonctionne pas vous pouvez pas mettre vos numéros de cartes bleues il y a une pop-up qui s'affiche bah vous allez abandonner vous allez pas patienter pendant une heure que ça fonctionne bah là c'est pareil donc le parcours de vente c'est les étapes par lesquelles va passer une personne pour devenir client donc avant d'acheter donc on va les voir en détail donc le premier c'est la découverte donc c'est comment les personnes te trouvent et entendent parler de toi tout simplement ok donc par quels moyens elles te découvrent donc il faut qu'il y ait un moyen pour toi d'être découverte ou découverte parce que sinon t'auras pas de client c'est logique ensuite la démonstration donc c'est comment tu montres tes services comment tu les présentes je vais vous donner des exemples après bien sûr de comment satisfaire toutes les étapes ensuite il y a le contact donc comment la personne elle prend contact avec toi pour avoir plus de renseignements la validation donc comment est-ce qu'elle fait pour s'assurer que c'est la bonne offre pour elle que toi c'est la bonne personne pour l'accompagner et comment toi tu t'assures que tu peux aider cette personne et qu'elle est dans ta cible ensuite la vente donc simplement comment la personne elle fait pour te payer et si quelque chose se passe mal à une de ces étapes donc ça peut être un manque d'informations des incompréhensions un manque de clarté et qu'elle a aucun moyen en fait de régler ses soucis elle s'arrête là et elle ne devient pas cliente elle va voir ailleurs donc voyons ce que tu peux mettre en place pour améliorer ton parcours client donc tu peux prendre des notes mais on vous fournira le diapo à la fin et je crois que Pascal a déjà mis le lien dans le chat donc pour la découverte donc comment les personnes se découvrent ça peut être via une page Google My Business ça peut être via un site internet ça peut être via les réseaux sociaux le bouche à oreille ça peut être ton réseau local ça peut être dans un salon il y a plein de moyens alors l'idée c'est pas de tout mettre en place mais il faut au moins en avoir un si tu veux avoir des clients ensuite la démonstration donc présente clairement qui tu es quelle est ton activité qui est ta cible et quels sont tes services donc ça pareil tu peux le faire sur ton site internet sur tes réseaux sociaux via un flyer via une carte de visite ou oralement avoir préparé un pitch que tu présentes aux gens ensuite la prise de contact donc quels sont les moyens de te contacter sont-ils affichés clairement sur tes supports de communication quels qu'ils soient sur un flyer une carte de visite que ce soit la plaque de ton cabinet est-ce qu'il y a un numéro de téléphone j'ai déjà vu des plaques de cabinet de thérapeute sans numéro de téléphone bah ok je vois la plaque c'est cool mais si c'est à moi de faire l'effort d'aller chercher après sur Google c'est pénible donc vraiment faciliter la vie aux gens ensuite la validation donc comment la personne elle valide que c'est la bonne offre pour elle bah ça ça peut être via une page de vente donc une page de vente c'est une page de présentation de tes services qui peut être sur ton site internet sur Canva sur tes réseaux sociaux ça peut être des témoignages qui lui permettent de voir ok telle personne elle a permis de régler tel problème grâce à ce thérapeute ok bah j'ai des chances d'y arriver moi aussi par exemple moi j'ai des migraines si je vois les témoignages de Julie qui parlent de perte de poids je vais me dire ouais non je vais pas faire appel à elle par contre si j'ai envie de perdre du poids là je vais me dire waouh c'est exactement ce qu'il me faut et donc là les témoignages sont hyper puissants vous pouvez aussi faire des questionnaires de sélection et des appels découvertes et moi je recommande de combiner ces deux là donc faire des appels découvertes ce sont des petits appels de 10-15 minutes pendant lesquels vous posez des questions à la personne pour vous assurer que vous allez pouvoir l'aider comprendre ses attentes ses problématiques et avant de faire des appels avec la terre entière vous pouvez mettre un petit questionnaire de sélection ça se fait sur sur tous les outils de prise de rendez-vous c'est très simple et ça vous permet juste de valider que la personne est dans votre site qu'elle a les moyens après de faire les séances avec vous parce que si vous êtes en appel électrique avec quelqu'un qui vous dit ah bah non mais moi j'ai que 10 euros à investir c'est pas la peine vous perdez votre temps et la personne aussi quoi et enfin la vente donc comment en vendre et bah là vous avez les calendriers de prise de rendez-vous en ligne donc vous avez Résalib pour ne citer que celui-là mais il y en a plein d'autres bien sûr vous avez les boutons de paiement sur votre site vous avez des appels à l'action sur les réseaux sociaux les liens aussi en bio sur les réseaux sociaux des terminales de paiement en cabinet ça se fait de plus en plus et c'est pas très cher et c'est simple à mettre en place si vous voulez accepter la carte bancaire voilà il y a plein de choses mais imaginez-vous par exemple quelqu'un au cabinet vous dites ah non moi j'accepte pas les chèques et puis j'ai pas de terminal de paiement de carte bancaire j'accepte que le liquide en fait c'est pénible pour la personne ça lui donne pas une bonne expérience donc même si la séance est passée bah il y a de fortes chances qu'elle ne revienne pas donc vraiment garder ça en tête donc démonstration découverte découverte démonstration contact validation vente et pour vous en rappeler c'est simple c'est d'aider CVV vous aurez le récap ensuite on va voir comment vendre parce que c'est ça qui nous intéresse ici donc moi j'enseigne des techniques de vente qui sont pas alambiquées c'est pas des trucs compliqués c'est des trucs comme dit Vuvie en fait ça vient du coeur c'est simple il faut juste comprendre deux trois notions qui me semblent fondamentales et bien sûr on reste dans l'éthique on ne manipule pas et on ne convainc personne vous n'êtes pas là pour convaincre donc le premier point c'est si tu veux vise de ton activité tu dois apprendre à vendre la vente est une compétence vraiment incontournable vous êtes thérapeute mais vous êtes aussi chef d'entreprise et entrepreneur vous devez vendre sauf si vous avez des commerciaux qui vendent à votre place mais ça m'étonnerait donc une erreur fréquente et la plus grosse c'est de parler des fonctionnalités plutôt que des bénéfices de votre offre donc les gens en fait ils n'achètent pas quelque chose pour la chose en elle-même mais pour ce que ça leur permet je m'explique je vous donne un exemple concret si je veux faire des travaux chez moi et que je veux faire appel à des artisans et que par exemple j'ai le choix entre deux ou trois artisans ce qui va me convaincre c'est pas qu'ils me donnent la liste de leurs outils la marque de leurs outils et quand ils les ont achetés qu'ils aient une perceuse machin un truc machin je m'en fous je m'en fous ça me semble logique moi ce que j'ai envie de savoir c'est est-ce qu'il est capable de peindre mes murs en combien de temps et du coup en fait ça va être quels sont les résultats pour moi le résultat c'est est-ce que ma pièce elle va être peinte rapidement ou pas et est-ce qu'il est capable de le faire parce qu'il y a des artes qui ne font pas tout et bien en fait pour vous c'est exactement la même chose donc je vous donne l'exemple d'une thérapeute spécialisée dans le cycle hormonal féminin voici les outils et fonctionnalités de son offre et c'est ça que vous mettez tout le temps en avant et qu'il ne faut pas faire je donne l'exemple quand même donc des consultations individuelles personnalisées de la naturopathie de la nutrition des techniques de gestion du stress un support en ligne va une messagerie un outil de suivi du cycle c'est cool tout ça mais c'est comme les outils de l'artisan ça ne me dit rien sur moi qu'est-ce que je vais en retirer en fait ça ça ne fait que parler de vous de votre offre de ce que vous proposez mais ça ne parle pas de moi en tant que potentiel client donc en fait ça ne m'intéresse pas ce qui va m'intéresser sont les bénéfices et voici les bénéfices possibles donc pour une thérapeute spécialisée dans le cycle hormonal féminin donc retrouver un équilibre hormonal immédiat la régulation du cycle sur le long terme la gestion des symptômes physiques l'optimisation de la santé reproductive l'amélioration de mon énergie quotidienne l'harmonie émotionnelle et mentale un bien-être global et une longévité et le renforcement de la confiance en soi ça ça me parle ça ça parle directement à mes objectifs à mes problèmes je me dis ah ouais ça ça m'intéresse mais qu'elle me dise qu'elle va utiliser la naturopathie la nutrition je m'en fous moi je veux savoir ce que ça va faire pour moi j'espère que vous comprenez bien ça c'est vraiment fondamental de focaliser quand vous parlez de vente focalisez-vous sur le client ce que ça va lui apporter ce que vous pouvez faire pour lui mais en parlant de lui et de ses résultats pas de vous et une deuxième chose que j'aime vraiment beaucoup c'est d'utiliser la visualisation donc je vous donnais un exemple même plusieurs donc on vient de voir un des bénéfices pour un client ce serait l'équilibre hormonal immédiat ok mais juste dire t'auras un équilibre hormonal immédiat ok mais concrètement ça veut dire quoi et bien imagine te réveiller le matin en te sentant enfin stable et calme sans saut d'humeur extrême ou de crampes douloureuses te permettant de commencer ta journée avec confiance et sérénité vous voyez ça c'est vachement plus visuel vachement plus concret là je peux me projeter et me dire ah ouais j'aurai ça comme résultat ah ça me donne envie un autre exemple avec la gestion des symptômes physiques tu peux enfin apprécier une journée sans douleur intense ni ballonnement inconfortable te permettant de te concentrer pleinement sur tes activités sans être frémé par des symptômes physiques gênants ouais j'espère que vous voyez dites nous dans le chat combien c'est plus puissant que juste gestion des symptômes physiques qui étaient déjà bien par rapport à je veux dire naturopathie et nutrition et le dernier exemple amélioration de l'énergie quotidienne donc visualise te sentir revigoré chaque matin avec une énergie constante tout au long de la journée te permettant d'accomplir tes tâches avec facilité et sans la fatigue habituelle ça c'est puissant bien sûr que je veux ça moi personnellement je signe tout de suite si une thérapeute me propose tout ça parce qu'on le sait bien en tant que femme les règles c'est compliqué donc ça ce sont quelques-unes des techniques bien sûr il y en a d'autres donc pour vous remercier déjà on vous propose de télécharger la présentation de webinaire pour avoir un mémo parce qu'on s'est dit qu'en fait c'était complet on avait plein de choses dessus et que parfois regarder la vidéo c'est bien de nous entendre mais peut-être vous allez avoir envie de prendre des notes donc je vais vous remettre le petit lien c'est gratuit je le remets dans le chat comme ça vous l'avez peut-être que Pascal le remettra aussi et donc là on vous a présenté l'état d'esprit pour vendre et deux techniques de vente qui sont selon moi assez simples à mettre en place mais qui font vraiment une différence fondamentale et justement dans Graines de Thérapeute on a deux modules entiers focalisés sur la vente parce que les prix sont rendus en fait si on veut vivre son activité la vente c'est le nerf de la guerre donc on voit comment valider sa cible confronter son offre à la réalité du marché augmenter la valeur perçue de son offre ça c'est hyper important à comprendre aussi je vous le dirai si quelqu'un n'achète pas c'est pas parce que vous êtes trop cher c'est parce que la valeur perçue qu'il a de votre offre est éronée elle n'est pas assez élevée c'est juste qu'il ne voit pas la valeur de votre offre ça c'est clair et net ensuite on le voit bien parce qu'il y a des chinois il me semble qui achètent des petits verres d'eau de la Seine à je sais pas combien de milliers d'euros ils y voient une valeur voilà c'est tout tout peut se vendre on voit comment utiliser la matrice des bénéfices et la visualisation pour parler de vos offres donc ça c'est d'autres outils de vente hyper intéressants les différents types d'acheteurs et auxquels t'adresser parce que l'erreur c'est de s'adresser aux gens qui n'en ont rien à faire de la naturopathie ou de la réflexologie c'est une erreur parce que ça va vous demander une énergie folle de les convaincre donc laisser tomber on voit comment réaliser des appels découverts pour vendre vos services comment créer et publier vos pages de vente même sans site internet c'est pas obligatoire d'avoir un site internet et comment recevoir des paiements en ligne facilement donc ça c'est que les modules 4 et 5 on a 9 modules en tout voilà donc si vous voulez des informations vous inscrire etc on est disponible vous pouvez vous inscrire sur notre liste d'attente donc la prochaine session elle est le 12 février oui c'est ça c'est ce que j'ai écrit et la moitié des places sont déjà prises on ne prend que 30 personnes par session deux fois par an pour y donner toute notre énergie parce que Julie est naturopathe c'est son activité principale donc elle ne pourrait pas avoir des centaines de thérapeutes à accompagner chaque mois chaque année ce qu'on pouvait vous dire Julie est-ce que tu veux rajouter quelque chose non je pense que tu as à peu près fait le tour on a aussi parce que ce n'est pas la première session qu'on fait on en fait depuis plus de deux ans maintenant des formations enfin graines de thérapeutes académies à chaque fois on révise on améliore et vous verrez qu'il y a plein 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 aussi de témoignages sur sur la page de présentation et et on nous demande le prix de je n'ai pas mis l'honneur de la guerre c'est 2000 euros via le CPF et c'est 100% pris en charge par le CPF et ça dure quatre mois oui donc alors l'accès à la plateforme où il y a toutes les vidéos tous les documents tous les exercices vous avez accès à vie et pendant quatre mois en fait c'est l'accompagnement où on est ensemble tous les tous les quinze jours on a une vidéo ensemble avec Laura moi et et les autres membres pour pouvoir pour pouvoir travailler et aller plus loin actuellement actuellement non on ne peut pas faire uniquement les modules 4 et 5 simplement parce que si ta cible n'est pas définie et si ton offre n'est pas intéressante n'est pas sexy tu ne vendras pas c'est comme ça ne marchera pas donc pour nous c'est important d'avoir toutes ces bases ce serait un peu malhonnête en fait pour nous de vendre que les modules 4 et 5 parce que ça ne suffit pas ça ne suffit pas à vivre de son activité et en plus comme on fait partie du CPF on est obligé de proposer un programme complet est-ce que Pôle emploi peut financer alors en théorie oui dans les faits c'est extrêmement compliqué donc là la session commence dans moins d'un mois ça me semble compliqué il faut s'y prendre 3 mois à l'avance et il faut avoir un dossier béton donc en fait il faut faire une lettre de motivation et justifier en quoi notre formation est vraiment meilleure que leur formation gratuite alors pour moi c'est facile à dire mais en tout cas il faut vraiment montrer une motivation et il y a une circulaire qui est passée j'ai eu l'info que en fait Pôle emploi ne veut plus financer les thérapeutes voilà voilà je sais pas si ils ont le droit ça me dépasse mais voilà donc Pôle emploi malheureusement non c'est pas le meilleur plan par contre il y a les opco et les et les faf donc le FIFPL etc qui peuvent financer en fonction de si vous êtes déjà entrepreneur si vous avez déjà créé votre votre entreprise ou si vous vous êtes encore salarié c'est également possible pour ça je vous invite à aller sur notre site à vous lancer sur la liste d'attente et vous aurez tous les détails 2000 euros c'est un cher ne pensez-vous pas absolument pas parce que aujourd'hui Julie elle elle se paie plus de 2000 euros par mois avec son activité et en plus Julie à l'époque tu m'as payé bien plus que 2000 euros en tout tu comptes c'est ça ce que j'allais dire en fait c'est cher par rapport à quoi en fait si 2000 euros va te permettre de vivre de ton activité de gagner 2000 euros par mois au moins pendant tout le reste de ton activité après voilà c'est que vous n'y voyez pas la valeur et peut-être et c'est ok voilà c'est ok en fait peut-être que moi votre séance je la trouverais trop chère aussi mais pas parce qu'elle est trop chère mais parce qu'elle ne m'intéresse pas donc en fait c'est ok les iPhones ça coûte 2000 euros aujourd'hui moi je trouve que ce qu'on propose c'est vachement plus qualitatif et en plus c'est 100% finançable par un CPF et finançable par d'autres trucs enfin voilà nous on est hyper alignés avec ça il n'y a aucun problème toutes nos clientes sont contentes après est-ce que vous avez des questions sur la présentation aussi est-ce qu'on est là pour parler de la vente c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire on peut peut-être enlever la peut-être sortir de la présentation je peux je peux arrêter le partage ici voilà oui en effet alors pourquoi pas pourquoi pas le débat je pense qu'il est important et on comprend tout à fait les questions des praticiens pardon mais du coup au niveau du contenu de la présentation de la vente de l'offre est-ce que on aura on aurait des questions ouais parce que nous on est là pour vous parler de vente aujourd'hui notre programme on peut voir ça vraiment par mail sur Instagram en MP nous on aimerait plutôt vous aider sur la vente on a bloqué une heure pour vous donc posez-nous vos questions sur la vente plutôt Marie-Hélène je ne peux tout simplement pas oui d'accord donc si tu peux pas voilà moi je peux pas me payer une Lamborghini ça ne m'intéresse pas non plus mais ça veut pas dire que c'est trop cher c'est comme ça alors des petites questions sur la vente est-ce que je sais pas si vous avez des retours d'expérience on a toujours 80 personnes connectées environ donc il y aura peut-être des questions Aurore qui nous remercie merci Aurore avec plaisir vraiment n'hésitez pas parce que nous on est là pour vous je pense que c'est pas tous les jours qu'on peut poser des questions à Julie aussi qui vit bien de son activité depuis des années ça va être intéressant ah on m'a demandé la deuxième session elle sera en octobre c'est dans très longtemps merci Sabrina d'adhérer à 100% super bien écoutez sur la première session on avait eu des questions on peut laisser encore quelques instants mais peut-être que c'était clair et précis sur une présentation alors ici Virginie comment faire une communication claire sur les effets d'un soin lorsque les bénéfices sont très variés d'une personne à l'autre merci Virginie est-ce que tu peux m'en dire plus sur son activité je pense que il faudrait que tu me donnes des exemples pour que je puisse te donner des bénéfices voilà en parallèle on a Charlotte merci beaucoup à Charlotte et ben voilà les questions les messages merci beaucoup alors là c'est formidable peut-être que ça arrivait d'un coup le parcours en attendant les précisions de Virginie on a Charlotte le parcours de vente par exemple sur notre compte Insta doit se faire à quel rythme il n'y a pas de rythme en fait tout le parcours tout doit être présent alors si tu n'utilises que Instagram tout doit être présent sur ton compte Instagram pour permettre toutes les étapes du parcours de vente d'accord donc là c'est formidable d'un seul coup on a eu beaucoup de réactions excellente présentation de la part de Laure très accessible merci beaucoup on reparle du CPF ici donc ce sera pour avoir en direct avec vous la vente en tant que thérapeute c'est souvent assez compliqué car beaucoup de règles mes profs ne cessent de nous rappeler que l'on ne doit pas inciter les gens à acheter alors là en effet c'est compliqué alors c'est ce que je disais vous n'êtes pas là pour convaincre vous n'êtes pas là pour vendre n'importe quoi à n'importe qui vous n'êtes pas là pour pousser à l'achat vous n'êtes pas là pour créer un besoin vous n'êtes pas là pour vendre du rêve non mais il faut quand même vendre enfin je suis désolée mais si vous voulez en fait vendre c'est juste échanger rien de plus donc vous vous respectez le parcours de vente vous vous rendez découvrable vous êtes découvrable vous décrivez votre offre vous permettez aux gens de vous contacter pour vous poser des questions vous leur permettez de prendre un choix éclairé une décision éclairée donc en proposant par exemple des appels découvertes et après la décision finale leur revient c'est 100% éthique en fait on n'a pas le droit de faire de la pub c'est différent oui bah moi non plus j'ai pas le droit de faire de la pub avec l'organisme de formation mais j'ai le droit de vendre enfin il y a une différence entre faire de la pub à la télé et juste être présent communiquer Marie-Hélène qui nous demande comment vendre mon métier de musicothérapeute j'élargirais à art thérapeute peut-être de façon générale on a pas mal d'art thérapeute sur la plateforme oui nous on a des clients aussi bah en fait il faut définir les bénéfices de l'art thérapie pour tes clients alors moi ce qui me vient tout de suite mais il y a peut-être d'autres choses j'imagine que l'art thérapie musicothérapie ou autre ça peut calmer l'anxiété le stress ce genre de choses donc en fait mets ça en avant et ne parle pas que de l'art thérapie et du dessin ou de la musique ou machin mais parle vraiment des bénéfices pour la personne donc prendre du temps pour soi développer sa créativité se connecter à ses émotions son ressenti être moins stressé faire relativiser les événements du quotidien ce genre de choses en fait très concrètes merci on peut revenir peut-être sur Virginie qui est sur l'énergie et thérapeute holistique donc c'était sur la question une communication sur les effets d'un soin lorsque les bénéfices sont très variés ok alors je pense que tu n'as pas de cible définie si tu dis juste énergéticienne machin nous on recommande de définir une cible et par exemple Julie c'est des personnes qui veulent perdre du poids c'est simple clair et précis du coup elle est capable de dire parce qu'elle a eu plein de clientes les bénéfices donc les bénéfices c'est se sentir mieux dans son corps dans sa peau un confort intestinal perdre des kilos alors bien sûr la perte de kilos va dépendre des gens donc les bénéfices vont être variables d'une personne à l'autre mais Julie est capable de dire tu vas perdre des kilos sans rentrer dans le détail on n'est pas devin mais elle est capable de dire tu vas te sentir mieux etc c'est pareil avec toi je pense qu'il faudrait que tu analyses en fait les personnes elles viennent pour quel type de problématiques en masse je suis sûre qu'il y a quelque chose qui va se détacher et mettre ça en avant les bénéfices de ces personnes ça peut être bien-être immédiat sérénité voilà ça dépend sur quel type de problème tu fais tes soins énergétiques merci beaucoup on a Françoise qui nous parle du questionnaire de sélection donc tout ce qui est relatif à vraiment à l'accompagnement alors je ne sais pas peut-être que je me trompe un questionnaire de sélection je pense que c'est pour la formation oui ou alors ça peut être pour vous parce que nous on a un questionnaire de sélection mais je vous recommande d'en avoir un aussi avant vos appels découvertes peut-être que c'est ça voilà difficile de savoir ici il y a eu d'autres questions je ne sais pas si Julie tu as oui mail pour trouver les premiers clients comment s'y prendre quand son réseau est vraiment restreint bon alors ça c'est un tout autre sujet qu'on voit en détail dans les thérapeutes académies mais il y a plein de moyens donc tu peux te faire connaître localement alors Julie peut-être ça c'est ta partie je te laisse peut-être répondre pour comment se faire connaître localement quand on n'a pas de réseau la première des choses à faire qui est hyper importante c'est de se créer un compte Google My Business parce que voilà aujourd'hui comment font les gens pour trouver des thérapeutes alors il y a le bouche à oreille mais ça ça met énormément de temps à se mettre en place et il y a Google My Business donc se créer une fiche voilà et on peut même se créer un site web à partir de cette fiche maintenant c'est super bien fait et puis demander aux clients qui sont venus de voir de te mettre un avis et en fait c'est grâce aux avis que les clients vont être intéressés et vont venir te voir moi par exemple j'avais plus de 50 avis 5 étoiles et c'est grâce à ces avis-là que les personnes prenaient rendez-vous et venaient me consulter en cabinet Google My Business c'est vraiment bien après il y a plein d'autres moyens tu peux faire un site web les réseaux sociaux tu peux démarcher des médecins des partenaires thérapeutes aller dans les magasins bio travailler en entreprise te créer un réseau local c'est pas parce que t'as pas de réseau actuellement qui ne peut pas exister tu peux te le créer il y a une question de l'or je suis shiatsushi et on n'a pas le droit de promettre des bénéfices alors j'ai jamais dit qu'il fallait promettre de toute façon la promesse ça n'a pas de valeur c'est autre chose c'est qu'il faut quand même pouvoir dire les bénéfices de ton offre sinon les gens ne vont pas acheter je suis désolée et nous par exemple avec Graines de Thérapeute Academy on promet à personne tu auras X euros de chiffre d'affaires à la fin de l'accompagnement ou même dans 6 mois ou dans un an parce qu'on est incapable bien sûr de le dire par contre on peut parler des bénéfices de la formation sans les promettre parce que de toute façon ça ne dépend pas que de nous mais nous on est là pour vous accompagner pour vous aider pour répondre à toutes vos questions et surtout pour vous transmettre les compétences nécessaires pour vivre de votre activité et nous on est persuadés qu'une fois que vous maîtrisez ces compétences vous allez vivre de votre activité ça c'est des bénéfices concrets moi je vous apprends le marketing et la vente de manière simple et intelligible pour des thérapeutes ça c'est un bénéfice que je me sens totalement légitime de vous dire de vous promettre si on veut parce que c'est ce que je mets en oeuvre donc toi je suis sûre que tu peux trouver des bénéfices sans vendre du rêve et promettre mons et merveilles et c'est pas du tout l'objet de la présentation ici je t'invite à regarder peut-être les pages de vente de Julie ou de nos clientes pour voir de quoi on parle et on a des personnes qui proposent du Shiatsu merci on a Claudie qui nous parle du coaching en développement personnel comment se démarquer sur le coaching Julie tu veux on en a un petit peu parlé mais effectivement pour se démarquer il faut avoir une cible bien précise c'est comme moi par exemple comment je me suis démarqué des naturopathes c'est je me suis spécialisée dans la perte de poids donc le premier des conseils que moi je te donnerais c'est essayer d'identifier une cible plus précise alors je réponds à Sabrina en lui mettant notre adresse mail peux-tu nous envoyer un mail et on pourra te répondre plus en détail oui voilà l'atelier de Raphaël tu disais ah pardon non ok l'atelier de Raphaël y a-t-il de meilleurs médias de communication en termes de RS réseaux sociaux j'en comprends plus est-ce que Instagram est essentiel si on veut toucher des clients autour de chez nous bah non Instagram c'est pas quelque chose de local c'est quelque chose de global et les meilleurs médias ils sont ça va dépendre de la cible encore une fois à qui tu t'adresses par exemple moi je m'adresse plutôt à des femmes qui ont plus de 40 ans je vais pas du tout aller sur TikTok parce que ça ne servirait à rien en revanche chez des personnes qui ont une cible plus jeune bah ça peut valoir le coup d'aller sur TikTok mais il n'y a pas de meilleurs médias de com voilà ils sont tous différents ils ont tous des avantages des inconvénients et le but c'est d'identifier la cible et qu'est-ce qu'elle fait la cible en fait plus tu vas connaître ton client qu'est-ce qu'il mange où il va se balader quelles sont ses activités plus tu vas le cibler et mieux tu vas lui parler et ça c'est hyper important et j'ai envie de rajouter ça dépend de toi aussi si tu vas sur un réseau social qui ne te plaît pas que tu freines des cas de fer pour poster pour partager ça ne marchera pas en fait il faut un truc que tu kiffes que tu aimes qui donne du plaisir et de la joie sur lequel tu as envie de partager et on peut réussir sans les réseaux sociaux il y a plein de gens aujourd'hui qui réussissent dans des métiers divers et variés sans réseaux sociaux la pire erreur que je vois c'est vraiment les thérapeutes qui me disent ah mais moi je passe des heures sur Instagram ça ne marche pas j'en ai marre je déteste ça ne marche pas l'algorithme j'ai envie de leur dire mais arrêtez de perdre votre temps et votre énergie ce n'est pas parce que ça marche pour les autres que ça marchera pour vous si vous n'aimez pas passez votre chemin on n'est pas là pour souffrir on peut réussir dans l'entrepreneuriat sans trop souffrir ça demande des efforts je ne dis pas qu'il n'y a pas d'efforts à fournir mais voilà il faut quand même s'écouter un minimum vous êtes thérapeute écoutez-vous ok et bien écoutez merci merci pour les questions merci avant tout pour votre présentation vos conseils voilà c'est bien pour l'ensemble de la communauté c'est bien pour vous aussi parce qu'il semble y avoir des retours positifs pour ce début d'année et puis voilà je pense qu'on va conclure là-dessus souhaiter de nouveau une excellente année à tout le monde tous ceux qui nous suivent le replay la vidéo le live va se transformer en replay très rapidement sur notre chaîne et puis peut-être plus tard dans l'année pour une nouvelle participation avec Graines de Thérapeute ou sinon vous pouvez bien sûr échanger avec elle directement sur leur réseau sur leur site avec plaisir merci d'avoir été là on souhaite vraiment beaucoup de réussite pour cette année réussite professionnelle mais aussi personnelle voilà ne vous oubliez pas ne finissez pas en burn out comme comme beaucoup de thérapeutes finissent vraiment prenez soin de vous la télé de Raphaël comment définir cette cible en l'interrogeant en allant à sa rencontre on partage quelques clés sur notre profil d'Instagram dans nos articles de blog et sinon on voit tout ça en long en large en travers dans la formation ok et merci pour tous les retours positifs dans le chat excellente journée et à bientôt pour un nouveau numéro au revoir merci à tous ciao bonne journée ciao 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 Merci.